Salut les gars, aujourd'hui je vais vous présenter mon combat étage 1009 contre le roi Imagami. Ça faisait plus de 100 étages que j'avais pas fait un combat à vagues en songe infini car ça devient vraiment super compliqué. Et je suis vraiment content de l'avoir fait, surtout contre le roi Imagami, qui est selon moi bien plus dur que la reine. En songe infini, la difficulté des combats à vagues dépend énormément des monstres qui accompagnent le boss. Dans mon cas, les mobs étaient assez faciles, ce qui m'a permis de gérer le combat. Sinon, je ne pense pas que ce genre de combat soit possible. Par exemple, si j'avais eu un mob avec le sort Necronix, donc de la zone Solar ou Bethel, ce genre de boss c'est totalement à oublier. Mais même avec des mobs plutôt faciles, ça reste quand même un combat très compliqué car le roi Imagami en songe est un boss vraiment chaud. Donc je suis plutôt refait de l'avoir géré, surtout sur une map CAC, ce qui rajoute une difficulté. Étant donné qu'il faut savoir à l'étage 1000 que les mobs ont environ 10-12 PM. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une map CAC, contrairement à d'autres maps qui sont beaucoup plus grandes. Et même avec 12 PM, les mobs n'arrivent pas au CAC directement. Avant de vous parler de la stratégie que j'ai utilisée et des moves importants à faire durant le combat, je vais vous parler de mon optimisation qui a été primordiale dans ce combat. Si tu veux savoir les stuff que j'ai utilisés, tu peux le retrouver sur ma chaîne. Je mettrai le lien en description si je n'oublie pas. La seule chose qui change, et c'est vraiment primordial, c'est le bonus légendaire utilisé sur les familiers des Dommage Dealer, à savoir le Yop et le Wilkinson. Il faut absolument jouer avec le bonus Brutalité du Troll, ce qui nous permet à partir de la vague 2 d'avoir quasiment 10% de dommages finaux supplémentaires jusqu'à la fin du combat. Et c'est vraiment colossal. Quand tu sais que je tape quasiment du 30 000 au Zénith et du 30 000 aussi à la colère de Yop, donc forcément plus 10% de dommages finaux sur des dégâts aussi importants, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc c'est pour ça que ce bonus est vraiment primordial. Maintenant, je vais vous parler de la stratégie utilisée. Première chose à savoir, étant donné que le boss a 320 000 points de vie, il est essentiel de mettre de l'érosion. Car lorsqu'il est dans l'état Lotus, il va se regêner pendant qu'on aura dans notre camp un nouvel allié, donc la reine Amirukam. Je ne vais pas vous faire un tuto sur le roi Imagami, j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Je vais plutôt vous dire les particularités pour le gérer en songe infini, mais c'était un petit rappel pour vous dire à quel point l'érosion est super importante. Les 5 premiers tours sont vraiment décisifs, comme tous les donjons à vagues. Il faut absolument clean tous les mobs sur la map, mais également tomber le premier seuil du roi le plus rapidement possible, en mettant de l'érosion bien sûr. Passer le roi dans l'état Lotus dès le tour 1, c'est vraiment parfait. J'ai réussi à le faire, ça correspond à 80 000 points de vie en un tour. De toute façon, tout est possible avec les Wilkinson, qui envoient du moins 40 000 au premier tour. Ça passe bien, surtout qu'il me semble c'est sûr du moins 21% air, je crois que c'est les faiblesses du boss. Et tu rajoutes à ça les doubles vues de nez, donc en vrai ça se fait assez facilement. Ensuite, au tour 4, on baisse la vitalité de notre allié, donc de la reine Amiroukam, pour pouvoir la tuer au tour 5 en un coup de cac avec le Wilkinson. Et ensuite, enchaîner sur 3 coups de cac sur le boss. Étant donné qu'une fois que la reine Amiroukam, c'est-à-dire notre allié, est mort, on peut retaper le boss qui redevient dans son état normal. On enchaîne avec la colère du Yop en Nebulo-O. Donc, j'ai lancé au tour 2 pour l'avoir justement disponible au tour 5. Tour 6, on active le deuxième seuil. Très important, dès que vous infligez des dégâts, il faut mettre de l'érosion toujours sur le boss. Ça vous permettra de gérer beaucoup plus facilement. Ensuite, et c'est vraiment le plus dur, il faut tuer la reine le plus vite possible. Sinon, même avec l'érosion, le roi va remonter à environ 250 000 PDV. Et ce sera vraiment super compliqué. Dès que la reine était invoquée, je l'ai donc tuée le plus rapidement possible pour pas que le roi se regêne. Après, c'est de la gestion de placement. Il faut bloquer le boss pour éviter qu'il frappe beaucoup trop les pandas. Duel sur le Yop aide beaucoup. Et ensuite, il faut juste tuer le boss le plus rapidement possible. Mais c'est vraiment ça l'objectif. Ça va être de gérer la regêne du boss quand il est dans l'état lotus. Donc tuer la reine le plus rapidement possible. Et tout simplement, d'une manière plus générale, tuer le boss le plus rapidement possible. Parce que plus on attend et plus il va y avoir des vagues de monstres. Et ça va être vraiment ingérable. Donc au tour 14, le boss meurt. Mais il reste encore le plus dur à faire. Finir le combat. En sachant qu'il reste 5 mobs. Plus au début du tour 16, il y aura 4 mobs supplémentaires. En gros, de la vague 3 à la vague 5. On joue avec quasiment 8 mobs sur le terrain. En sachant qu'on a 4 personnages. Donc c'est super compliqué. Et le pire, c'est qu'ils sont full boost. En fait, tous les ennemis sont full boost. A cause de l'invocation des Warko Maron. Les petites Warkettes. Les petites poupées là, en forme d'ours. Donc c'est vraiment un véritable enfer. Ça booste en PA et en puissance. Et du coup, tous les ennemis nous mettent énormément de dégâts. Car ils ont plein de points d'action. Et donc, ils peuvent vraiment mettre un max de dégâts. Il faut bien gérer les placements. Là encore, j'ai fait pas mal de fails. Vous allez le voir. Mais je m'en suis quand même très bien sorti. Voilà pour ce combat. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse avec un peu de musique. Et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501